On va corriger le sujet de Bac Métropole-Juin 2014, c'est un sujet qui traitait de géométrie dans l'espace. On disait qu'on considérait un tétraèdre ABCD dont les faces ABC, ACD et ABD sont des triangles rectangles et isocèles en A. On désignait par E, F et G les milieux respectifs de AB, BC et AC. On disait qu'on choisissait AB comme unité de longueur, donc la distance AB vaut 1. On se place dans le repère orthonormé AABACAD. Première question, on désigne par P le plan qui passe par A et qui est orthogonal à la droite DF. La droite DF qui est ici, il faut imaginer un plan qui passe par A et qui va être orthogonal à cette droite. On note H, le point d'intersection du plan P et de la droite DF. Donc le point H doit être quelque part par ici. Première question, on demandait de donner les coordonnées des points D et F. Alors on va donner les coordonnées de tous les points de la figure ici. Le point A, il a pour coordonnées 0, 0, 0, c'est l'origine du repère. Le point B, il a pour coordonnées 1, 0, 0. Le point C, il a pour coordonnées 0, 1, 0. Le point D a pour coordonnées 0, 0, 1. Puisqu'on se place dans le repère A, AB, AC, AD. Maintenant, on peut aussi déterminer les coordonnées des autres points. Alors, le point E, c'est le milieu de AB. Donc on a une petite formule qui permet de déterminer les coordonnées de E. On va faire 0 plus 1 divisé par 2, donc 1,5. 0 plus 0 divisé par 2, 0. Et 0 plus 0 divisé par 2, 0. Le point F, alors c'est le milieu de BC. Donc on va faire 1 plus 0 divisé par 2, 1,5. 0 plus 1 divisé par 2, 1,5. Et 0 plus 0 divisé par 2, 0. Le point G, c'est le milieu de AC. Donc on fait 0 plus 0 divisé par 2, 0. 0 plus 1 divisé par 2, 1,5. 0 plus 0 divisé par 2, 0. Donc on a bien déterminé les coordonnées du point D et du point F. Dans la question B, on demandait de donner une représentation paramétrique de la droite DF. Donc on commence par calculer les coordonnées du vecteur DF. Donc le vecteur DF, on va faire XEF moins XED, c'est-à-dire 1,5. YF moins YD, 1,5. Et enfin ZF moins ZD, donc moins 1. On en déduit qu'une équation paramétrique de la droite DF, c'est la suivante. X égale Y égale Z égale. On a un vecteur directeur qu'on va placer devant le paramètre T. Donc 1,5 de T, 1,5 de T, moins T. Et ensuite, il suffit d'ajouter un point de cette droite. Donc on va prendre par exemple le point D, qui a les coordonnées les plus simples. Donc plus 0, plus 0, plus 1. Dans la question C, on demandait une équation cartésienne du plan P. Alors le plan P, il faut se souvenir que c'est le plan qui est orthogonal à la droite DF. Donc cela signifie que le vecteur DF, c'est un vecteur normal au plan P. Donc c'est un vecteur normal à P. D'où l'équation suivante. Le plan P a pour équation 1,5 de X, plus 1,5 de Y, moins Z, plus D, égale 0. Donc là, il s'agit de trouver D. Pour trouver D, on va prendre un point du plan. On sait que le plan P passe par le point A. Or, le point A appartient au plan P. Donc, lorsqu'on remplace X, Y, Z par les coordonnées de A, on doit obtenir 0. Donc 1,5 fois 0, plus 1,5 fois 0, moins 0, plus D, égale 0. Donc, ça entraîne que D est égal à 0. Ainsi, on peut dire qu'une équation paramétrique du plan P, c'est 1,5 de X, plus 1,5 de Y, moins Z, qui est égale à 0. Dans la question D, on demandait de calculer les coordonnées du point H. Il faut se souvenir que le point H est l'intersection du plan P avec la droite DF. Donc, le point H appartient au plan P et à la droite DF. Et bien, cela revient à dire qu'on a les équations suivantes. Tout d'abord, l'équation paramétrique de la droite DF doit être vérifiée. Donc, X égale 1,5 de T. Y égale 1,5 de T. Z égale moins T plus 1. Donc, tout ça représente le fait que H appartient à la droite DF. De plus, le point H appartient au plan. Donc, l'équation cartésienne du plan doit être aussi vérifiée par les coordonnées X, Y, Z du point H. Donc, on a ces quatre équations qui doivent être vérifiées. Ainsi, quand on remplace X, Y, Z par ses expressions en fonction de T, on obtient donc 1,5 fois 1,5 de T plus 1,5 fois 1,5 de T moins T plus 1 qui doit valoir 0. C'est équivalent à 1,5 de T plus 1,5 fois 1,5 de T moins T plus T moins 1 qui doit être égal à 0. Alors, 1,5 plus 1,5 ça fait 1,5. 1,5 plus 1, donc 3,5 de T moins 1 qui doit être égal à 0. C'est équivalent à 3,5 de T est égal à 1. Et donc, en multipliant par l'inverse de 3,5, c'est-à-dire 2,3, on obtient que T est égal à 2,3. Donc, finalement, quand on remplace T dans l'équation paramétrique, on obtient donc X égale 1,5 fois 2,3, c'est-à-dire 1,3. Y égale 1,5 fois 2,3, c'est 1,3. Et Z c'est moins 2,3 plus 1, c'est 1,3. Donc, les coordonnées du point H sont 1,3, 1,3 et 1,3. Dans la question E, il fallait démontrer que l'angle E, H, G est un angle droit. Alors, on va utiliser les vecteurs H, E et H, G et on va démontrer qu'ils sont orthogonaux, c'est-à-dire que leur produit scalaire vaut 0. Donc, on commence par calculer les coordonnées du vecteur H, E. Donc, on va faire les coordonnées de E moins les coordonnées de G. Donc, les coordonnées de E moins les coordonnées de G. Donc, le vecteur H, E, il a pour coordonnées. Ici, on a 1,6, moins 1,3 et moins 1,3. De la même façon, on détermine les coordonnées du vecteur H, G. Donc, on met les coordonnées de G. 0, 1,5, 0. Moins les coordonnées de H. Donc, moins 1,3, moins 1,3, moins 1,3. Donc, le vecteur H, G, il a pour coordonnées. Donc, moins 1,3, 1,6, moins 1,3. On calcule ensuite le produit scalaire H, E, scalaire H, G. Alors, on va donc faire 1,6, fois moins 1,3, plus moins 1,3, fois moins 1,3, plus moins 1,3, fois moins 1,3. On obtient donc ici, moins 1,3, plus moins 1,3, plus moins 1,3, plus moins 1,3, plus 1,9, 1,9, c'est 2, sur 18. Donc, on peut bien affirmer que l'angle E, H, G est un angle droit. Dans la question 2, on disait qu'on désigne par M un point à droite Df et par T le réel tel que Dm égale T fois Df. On note alpha, la mesure en radian, de l'angle géométrique EMG. Alors, l'angle géométrique, ça revient à dire qu'alpha sera un angle compris entre 0 radian et π radian. On en reparlera dans une prochaine question. Et le but dans la question 2, c'est de déterminer la position du point M pour que cet angle géométrique soit maximal. Dans la question A, on demande de démontrer que la distance ME² est égale à 3,5 de T² moins 5,5 de T plus 1K. On va commencer par trouver les coordonnées du point M. Alors, on sait que le vecteur Dm, c'est T fois le vecteur Df. Donc, quand on calcule ces vecteurs avec leurs coordonnées, Xem, Yem, Zem, donc moins les coordonnées du point D, c'est-à-dire 0, 0, 1, doit être égale à T fois le vecteur Df. Le vecteur Df, nous l'avions calculé, c'était 1,5, 1,5, moins 1. Donc, on en déduit que, alors, Xem-0, donc Xem, c'est T fois 1,5. Xem, c'est 1,5 de T. Yem, donc Yem-0, c'est T fois 1,5. Et pour finir, Zem-1, c'est T fois moins 1, donc moins T. Donc, en passant le moins 1 de l'autre côté, on a que Zem, c'est moins T plus 1. Pour calculer Me au carré, donc on va appliquer la formule sur la distance entre deux points. Sachant qu'on a un carré ici, on peut retirer la racine carré. Donc ici, on a Xe moins Xem au carré plus Ye moins Ym au carré plus Ze moins Zm au carré. Alors, il s'agit maintenant de remplacer par les coordonnées. Xe, donc on sait que c'est 1,5, moins Xem, 1,5 de T au carré. Ye, c'est 0, moins 1,5 de T au carré, plus Ze, c'est-à-dire 0, moins T plus 1, le tout au carré. On développe à l'aide d'une identité remarquable. Donc, 1,5 au carré, 1,4, moins 2 fois 1,5 fois 1,5, c'est-à-dire 1,5 de T, plus 1,5 de T au carré, 1,4 de T carré. Plus, alors, 0, moins 1,5 de T, ça fait moins 1,5 de T au carré, on trouve 1,4 de T carré. Ici, moins, moins T, donc T, moins 1 au carré. Donc, l'identité remarquable nous dit que c'est T carré, moins 2 T, plus 1. On regroupe les T au carré, il y en a 1,4, plus 1,4, 1,5, plus 1, donc 3,5. Les T, moins 1,5, moins 2, donc moins 5,5 de T. Les constantes, 1,4, plus 1, donc ça fait 5,4. Dans la question B, il fallait commencer par démontrer que le triangle MEG est isocèle en M. Alors, pour cela, on va calculer la distance MG au carré, de la même façon qu'on a calculé ME au carré. Donc, c'est XG moins XM au carré, plus YG moins YM au carré, plus ZG moins ZM au carré. On remplace par les coordonnées. Alors, l'abscisse de G, c'est 0, moins XM, 1,5 de T au carré. L'ordonnée de G, c'est 1,5, moins YM, 1,5 de T au carré, plus ZG, c'est 0, moins T plus 1 au carré. Là, on reconnaît que cette expression-là était la même que nous avions dans l'expression de ME au carré, sauf que ce terme-là et ce terme-là sont échangés. Mais, en tout cas, on voit que c'est ME au carré. Donc, puisque les carrés sont égaux et que les nombres sont positifs, on peut dire que MG égale ME. Donc, le triangle MEG est bien isocèle en M. Dans la suite de la question, il s'agissait d'en déduire une relation ME sinus alpha sur 2 égale 1 sur 2 racine de 2. Alors, on sait que le triangle MEG est isocèle en M. L'angle alpha est représenté ici. Alors, étant donné que le triangle est isocèle, ici, la hauteur va couper le segment EG en 2. et donc, l'angle alpha sur 2 est ici. Donc, dans le triangle MEH, si on appelle ce point-là H, par exemple, ou N, car H était déjà pris, eh bien, on peut dire que le sinus de alpha sur 2 sera égal à EN sur MG. Autrement dit, cette distance-là, c'est la moitié de EG. Donc, 1 demi de EG divisé par l'hypoténuse ME. Alors, nous avons calculé la distance EG pour pouvoir ensuite exploiter cette relation. Nous avons donc que la distance EG, c'est racine carré 2. Alors, XEG moins XE au carré. Autrement dit, c'est 0 moins 1 demi au carré. YG moins YE au carré, donc 1 demi moins 0 au carré. ZG moins ZE au carré, 0 moins 0 au carré. Donc, ça donne racine carré de 1 demi au carré, c'est 1 quart. Plus 1 demi au carré, c'est 1 quart. 1 quart plus 1 quart, donc 1 demi. C'est-à-dire racine carré de 1 demi. C'est-à-dire racine de 1 sur racine de 2. C'est-à-dire 1 sur racine de 2. Donc, si on reprend la relation qui était ici, on peut dire que, tout d'abord, en faisant passer ME de l'autre côté, ME sin de α sur 2 est égal à 1 demi de EG, c'est-à-dire 1 demi fois 1 sur racine de 2, c'est-à-dire 1 sur 2 racine de 2. Dans la question C, on demandait de justifier que l'angle α est maximal si et seulement si le sinus de α sur 2 est maximal. Et puis, d'en déduire que α est maximal si et seulement si M² est minimal. Alors, on commence par dire que l'angle α sera maximal si et seulement si, et bien sa moitié α sur 2 est maximal. Ça, ça vient du fait que la fonction qui a x associe x sur 2, elle est croissante sur 0 pi. À partir de là, on va appliquer la fonction sinus. Donc, α sur 2 est maximal si et seulement si, son sinus. est maximal. Et ça, ça vient du fait que la fonction sinus, donc la fonction qui a x associe sinus x, elle est croissante. Alors, sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, pourquoi 0 pi sur 2 ? Puisque α était entre 0 et pi, α sur 2 est entre 0 et pi sur 2. Suite à ça, on peut dire que l'inverse de sinus de α sera minimal lorsque sinus de α est maximal. Donc, 1 sur sinus de α sur 2 sera minimal. Et ça, ça vient du fait que la fonction inverse, qui a x associe 1 sur x, elle est décroissante sur 0 plus infini. Suite à ça, on peut dire que lorsqu'on multiplie par une constante positive, eh bien, l'expression restera minimale lorsque 1 sur sinus de α sur 2 est minimale. Donc, c'est équivalent à dire que 1 sur sinus de α sur 2 fois 1 sur 2 racine de 2 est minimal. Et là, on reconnaît donc ME². Donc, c'est équivalent à dire que ME² est minimal. Et donc, si le carré d'un endroit positif sera minimum, lorsque ce nombre lui-même est minimum, donc c'est équivalent à dire que ME est lui-même minimale. La distance ME, pardon, est minimale. car la fonction carré, elle est croissante sur R+. Dans la question D, il fallait donc conclure, c'est-à-dire trouver la position du point M pour laquelle la distance ME, pardon, l'angle α est maximale. Donc, nous avons vu dans la question précédente que l'angle est maximal lorsque la distance ME est minimale. Or, la distance ME, on a vu qu'on pouvait l'exprimer en fonction de t à l'aide du polynôme suivant, 3,5 de t², moins 5,5 de t, plus 5 quarts. Alors, on va étudier les variations de cette fonction. Alors, on a A qui vaut 3,5, B qui vaut moins 5,5, C qui vaut 5K. Donc, on peut calculer le nombre α qui est moins B sur 2A. Autrement dit, c'est moins, moins 5,5 sur 2 fois 3,5. Alors, moins, moins 5,5, donc 5,5. 2 fois 3,5, 3. 5,5 divisé par 3, c'est 5,5 fois 1 tiers. Ça fait 5 sixièmes. Donc, on a les variations suivantes. On a T ici qui va de moins l'infini à plus l'infini. La fonction f. Alors, comme le coefficient A devant t² est positif, la fonction est décroissante puis croissante. Et le minimum est obtenu en α, donc en 5 sixièmes. Donc, pour répondre à la question, on peut dire que l'angle α sera minimum, ou minimal, lorsque le paramètre t vaut 5 sixièmes. Autrement dit, lorsque le point M est situé à 5 sixièmes du segment df, en partant de d. Alors, on va trouver quand même les coordonnées du point M. Donc, lorsque t, on va dire que α est maximal, lorsque t égale 5 sixièmes. Et dans ce cas, les coordonnées du point M, et dans ce cas, le point M, alors, ces coordonnées, on reprend l'équation paramétrique, ou plutôt les coordonnées de M que nous avions trouvées dans la question de A. Alors, la première coordonnée xM, c'était 1,5 de t, donc 1,5 fois 5 sixièmes. YM, c'était 1,5 de t, donc 1,5 fois 5 sixièmes. Et Z, c'était donc moins t plus 1, donc moins 5 sixièmes plus 1. Ici, on obtient donc 5 douzièmes. Ici, on a 5 douzièmes. Et ici, on a 1 sixièmes. Voilà, donc le point M pour lequel l'angle α est maximal, c'est le point M de coordonnées 5 douzièmes, 5 douzièmes, 1 sixièmes. C'est le point M de coordonnées 5 douzièmes. Sous-titrage Société Radio-Canada